Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un peu que les gens se classent avant de poursuivre. Bon matin, ma belle Lorraine, les gens du Québec. Bon bel après-midi pour les gens de l'Europe. Bonjour, belle dame. J'espère que vous allez bien. Coucou Lorraine, Hélène. On va laisser un petit peu les gens prendre place, s'installer confortablement en cette belle fête du travail. Bon matin, Mlle-Josée, Doris, coucou. Katharina, excuse-moi, je te débattise. Oui, j'ai réalisé ce matin, on était à la fête du travail. J'ai dit, oups, je pense qu'il me manque des heures, des journées où je n'ai pas pris conscience que dans l'action, qu'on était déjà rendu là. Oui, oui, ça va vraiment, vraiment, vraiment vite. Ma belle Jacinthe, bon matin, Charlotte, Claudette, Philippe, Chantal. Alors, je vais faire ma petite publicité. Donc, ce vendredi, le 11 septembre, sera la méditation guidée avec les maîtres ascensionnés. On ne sait pas qui va être là, mais on a toujours de belles surprises. Et les gens qui seraient intéressés pour une rencontre de guidance d'âme. Alors, la guidance d'âme, c'est vraiment, je me place avec votre âme pour vraiment vous enligner, pour vraiment vous montrer le chemin que votre âme a choisi dans cette incarnation, vous faire comprendre des choses. Moi, je blague bien quand que, je vis bien quand que des guides me transmettent, donnent les devoirs que l'âme, l'humain intéresse, se doit de faire pour venir s'accomplir. Ça me fait bien rigoler quand je s'entends me dire ça. Donc, oui, il nous donne des petites techniques, il nous donne des façons de travailler pour pouvoir se lancer dans ce qu'on est venu faire, d'aller plus loin dans ce qu'on est venu faire pour approfondir notre parcours de vie. J'allais dire mission de vie, mais je le dirais pas, parce que mission de vie, tout est mission de vie. Tu es dans ton cœur, tu es bien, tu aimes ce que tu fais, tu apportes du bonheur, tu es dans ta mission. On en vient, on reviendra là-dessus. Donc, la guidance, c'est ça. Je veux vraiment vous enligner à travers ce que votre âme a choisi dans ses plans de la Terre. Selon le besoin de l'âme, oui, ce peut que j'aille dans la mémoire akashique pour vous présenter des vies, d'autres incarnations qui ont été vécues et ça vient un peu vous faire comprendre ce que vous faites dans votre vie, votre parcours. Alors, c'est une rencontre d'une heure. Et le soin avec l'écran de cristal, c'est une rencontre d'une heure aussi où est-ce qu'on va placer une intention à la base, quelque chose qu'on veut défaire des nœuds émotionnels, énergétiques, ou une élévation qu'on veut ressentir vie, ou tout simplement lâcher prise et s'abandonner au grand maître. Alors, à travers la préparation des crayons de cristal, les maîtres ascensionnés viennent vers vous selon le besoin que vous avez et ils vont venir travailler sur vos corps physiques et énergétiques pour transmuter des choses selon le besoin et venir vous aider à vous élever. Élever la fréquence vibratoire, ils vont intégrer le bout de cristal à l'intérieur du corps pour vraiment transmuter la fréquence vibratoire et vous élever davantage. Donc, c'est le soin avec l'écran de cristal. Alors, les gens qui sont intéressés, vous faites un petit coucou et on regarde pour vous trouver une plage horaire qui vous convienne. Les gens intéressés pour la fin septembre, samedi le 26 septembre, je fais un atelier chez moi de 9h30 à 12h30, la vendredi, l'atelier 3 ans, sur l'amplification de notre Merkaba. C'est un atelier quand même assez profond au niveau d'énergie parce que notre Merkaba, elle est là en permanence, elle a toujours été là. Et on vient comme l'amplifier pour être plus solide, pour pouvoir s'aider aussi ensemble à se détacher de la matière, la 3D, et aller vibrer à des fréquences plus élevées. Alors, c'est un atelier 3 ans, donc il y a beaucoup d'enseignements à travers ça. Et je veux dire, comme je dis toujours au groupe, il n'y a jamais d'atelier qui est fait pareil selon le besoin des anges qui sont là. Alors, il me reste quelques places, pas beaucoup, mais quelques places pour ce samedi le 26 septembre. Alors, j'en suis intéressé, il me faut un petit coucou, puis on regarde ça. Alors, je vous remercie d'être présents. Je vous remercie d'être là dans ce matin de canalisation publique. On me demandait fortement, j'ose dire le mot fortement, de, je ne fais pas toujours, j'écoute toujours la guidance, de venir dans le tirage, dans les lettres hébraïques, de venir tirer une lettre hébraïque. Qui est le coffre? Un beau violet qui est là. Je trouvais ça intéressant quand je l'ai lu tantôt, il n'est pas là pour rien aujourd'hui. Sûr que j'ai envie de vous transmettre, même si j'en ai parlé vendredi passé, que depuis notre pleine lune que nous venons, nous avons passé dernièrement, cette dernière, il y a des portes qui se sont ouvertes. Il y aura beaucoup de, énergétiquement, au niveau de la planète, je vais sentir des vibrations beaucoup plus intenses. Et j'ai envie de dire, je le vis aussi énormément. À travers les gens, je vois beaucoup de tumeurs, je vois beaucoup des choses catégoriques qui se passent. C'est très, très, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup au niveau émotionnel de venir vivre ce qui se passe présentement. C'est un grand nettoyage, une grande épuration. Oui, même si c'est douloureux pour l'âme, si c'est douloureux pour l'être terrestre, il est essentiel et important. Et oui, à travers chaque rencontre, je me rends compte que, oui, vraiment, les guides, quand ils nous disaient le deux mois, moment de vérité, on reste assis sur la chaise de la troisième dimension, où on passe à un niveau plus élevé, quatrième dimension, je l'ai répété, mais c'est pas grave, c'est hyper important. Parce que c'est là où est-ce que je vois vraiment que les planètes aussi qui rentrent une dans l'autre vient vraiment nous emmener dans des fréquences qui peuvent aller en dualité. On peut être plein de joie. Deux minutes après, il y a une solitude, il y a une peine intérieure qui est là. Ça m'est arrivé en fin de semaine, puis là, je suis partie aller. Oh, OK, je suis énergétiquement. Quelques minutes plus tard, c'était arrêté, j'étais dans ma joie. Alors juste ne pas créer un agrégore de dire, je reste dans cet agrégore de peine et je reste là, je la vis, je la vis longtemps. On est à autre chose dans notre vie. On l'accueille, on la regarde, on la laisse passer et je suis prête à passer vers ma lumière. Alors, un petit truc, j'ai envie de vous dire, qui va vous aider à prendre ces escaliers d'émotions différentes, de vibrations différentes sur la Terre, prendre ça beaucoup plus facilement et librement. Donc, je vais attendre deux petites minutes encore pour voir cette autre personne qui se place. Alors, oui, je voulais travailler avec les... Oh, bien, pas je. On m'a demandé de travailler avec les lettres, je vais le dire comme il faut, la danse de vie des lettres hébraïques. Mon petit livre est un petit peu abîmé parce qu'il a quand même travaillé un petit peu, mais comme je disais tantôt, c'est la lettre Kof qui a été tirée et je vais vous en faire la lecture de la lettre Kof. Elle est intéressante, elle nous amène vraiment dans des prises de conscience pour nous aider pour notre évolution. Donc, si vous êtes prêts, alors vous pouvez tout simplement fermer les yeux, vous positionner pour être dans la... cette réceptivité de cette lettre, de le texte qui sera lue pour vraiment venir assimiler ce qui... ce qui résonne en vous. Laissez entrer, laissez passer. Et je vais poursuivre après ça avec quelques détails probablement et poursuivre par la suite avec la canalisation publique. Alors voici la lettre Kof qui porte le chiffre 19. C'est le soleil de Minou. Elle nous donne comme notion clé reconnaître la beauté cachée dans les êtres où les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation, l'amour absolu. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. « Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. » Sikhoff vient à nous. Elle veut nous dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et dans notre corps, et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où l'on s'y attend le mot. Kof, elle nous donne des enseignements alchimiques qui ne demandent pas de fuir la matière pour s'envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas, pour ne pas vouloir ce qui est en haut, mais au contraire, de les unifier dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. La question que Kof nous pose, « Enfant de la terre, aujourd'hui ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Souviens-toi de cet amour qui t'a poussé à plonger dans l'incarnation acceptant de revêtir ta splendeur des voiles du psychisme humain afin d'expérimenter la dualité. Tu as mangé le fruit de l'âme, de la connaissance, du bien et du mal. Tu as choisi de connaître parfois l'enfer de l'égoïsme et de l'exil. L'exil. Et le chemin te semble long. Tu as oublié qui tu es. Ô bien-aimé, réjouis-toi. Rien n'a été inutile. Le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie du grand retour, de l'ère nouvelle. Toi et tes frères, vous êtes des alchimistes et vous êtes riches du chemin accompli depuis des millénaires. Venez à moi, bien-aimé, et appelez ma lumière dans vos ténèbres intérieures. Et derrière le voile d'ombre qui se dissipe, vous verrez la splendeur en vous. Je suis la corde lancée dans le puits de solitude. Je suis l'amour infini qui répond à ton appel. Bien-aimé, et console toute blessure. Si tu comprends ma véritable amour en vérité, partout tu seras chez toi. L'illusion de noirceur n'aura plus de prise sur toi. Et l'amour te rendra invulnière. Ne crains plus la boue opaque qui cache le diamant. Et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi. Et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. Je l'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'adore. Je l'adore parce qu'elle nous ramène à nous faire conscientiser que présentement, nous, comme je disais tantôt, depuis la pleine lune de la semaine dernière, on rentre dans des portails, j'ai envie de dire, beaucoup plus puissants, beaucoup plus intenses. Donc, j'ai envie de dire, la terre va vibrer davantage. La terre va vivre des transmutations davantage. Mais n'oubliez pas que nous aussi, en tant qu'âme, nous allons vivre ces transformations. Nous les vivons déjà. Mais tout sera plus profond. On est après, ça me vire, je vous bouge les orteils. On est après à me dire, lorsqu'on vous disait les moments de vérité il y a quelques mois, maintenant, c'est comme si on ne peut plus vivre. La lumière que vous avez choisie, les guides nous transmettent. Vous ne pouvez plus vivre la dualité, les anciens schémas, les anciens patterns. Vous ne pouvez plus vous voiler la face de ne plus, ne pas voir ce qui n'a plus cette résonance à l'intérieur de vous. vous êtes, vous aussi, dans ce vortex comme la terre, le vit présentement. Pour certains, certaines émotions, certains ressentis seront plus fluides, car oui, un grand balayage et nettoyage a déjà été fait. pour d'autres, le chemin à parcourir vous semblera peut-être très pénible. quand des acceptations, des acceptations, des renouveaux dans votre vie se doivent d'être compris, conscientisés et venir vous reconnecter à votre âme et nous transmettre et nous transmettre, chère âme, certains de vous vivront des déchirements intérieurs, se sentant rejetés, abandonnés, perdus au cœur au cœur mais chère âme, nous vous avons demandé de créer ce grand nettoyage, ce que vous vivez présentement et beaucoup plus intense car vous avez laissé de côté ce qui avait à être balayé et nettoyé. Regardez votre terre présentement, elle vit ces grandes transformations. N'oubliez point que vous êtes unifiés. Ce que votre terre vit dans cette épuration, vous aussi, chère âme, vous êtes dans cette épuration. Ne restez point accrochés, connectés à ce passé qui ne vous emmène plus rien, qui vous nuit dans votre évolution. oui, chère âme, savez-vous qui vous êtes? Certains resteront dans cette réponse disant non, je ne sais point. Venez au-delà de ce qui est ressenti dans votre cœur et reposez-vous cette main cassier. Qui suis-je? Vous ressentirez à l'intérieur de vous une paix intérieure qui viendra vous montrer l'essence de votre âme, qui viendra vous connecter à ce que vous êtes venu créer. chère âme, certains de vous êtes dans cette ouverture de conscience. Certains autres sont dans cette dualité, dans cette fermeture de conscience, ne vous l'empoint. Allez voir cette lumière qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Oui, chère âme, nous vous entendons. Beaucoup d'entre vous ont fait ce pas de transmutation. Beaucoup d'entre vous ont fait le choix de libérer l'ancien, ne sachant point où la vie, la lumière, elle est guidée, les emmenée. Ils ont fait le choix d'abandonner cette ancienne structure, oui, vivant dans un moment où le néant autour d'eux est existant. Mais ces âmes ont choisi la lumière au lieu de demeurer dans l'ancien, dans le passé. Ils ont franchi ce pas. Ils ont compris que rester dans l'ancien ne les faisait point évoluer. Des moments de doute se sont placés en eux. Des moments où est-ce que la confiance n'était point là. Car ils se sentaient seuls parfois. Ils se sentaient oubliés. Ils se sentaient même perdus. ne sachant point où cette lumière voulait les emmener. Mais beaucoup d'âmes ont fait ce choix d'abandonner ces anciennes façons d'être, façons de penser, façons d'agir dans la vie pour pouvoir s'abandonner au renouveau. chère âme, nous souhaitons vous transmettre oui pour la plusieurs fois que nous vous transmettons que ce que vous vivez dans vos plans de la terre au niveau émotionnel n'est qu'une illusion. Et oui, chère âme, lorsque vous demeurez dans ce passé, vous demeurez dans cette illusion, dans cette structure. Lorsque vous souhaitez connaître votre futur, vous êtes aussi dans ce monde d'illusion. Votre moment présent est lié à votre cœur et lié à votre âme. Votre âme a fait ce choix de libérer mais de venir connaître la fluidité, l'harmonie, la paix à l'intérieur de chacun de vous comme vous avez toujours été dans vos autres incarnations. Vous êtes revenus avec votre lumière, votre force et vous êtes venus vous accomplir dans ces plans de la terre. Oui, chère âme, votre terre sera de plus en plus en mouvement dans ces temps à venir et ce mouvement viendra aussi vous affecter, viendra toucher votre âme car parfois elle vous emmènera dans des doutes. Mais, chère âme, demeurez, demeurez connectés, centrés à l'intérieur de vous afin de retrouver cette paix et de vivre ce moment présent afin que le doute ne vienne point envahir vos vibrations, votre énergie car le doute fait aussi partie de l'égo qui pense bien vous retenir en sécurité mais bien au contraire l'égo vous laisse dans ce passé et vous empêche d'avancer. Il fait partie de vous mais apprenez-lui, montrez-lui, vivez à l'intérieur de vous cet amour cet amour qui est vous cette lumière qui est vous car vous avez cette grande possibilité d'émaner d'être heureux. Certains de vous lorsque vous allez vers l'extérieur vous pouvez rencontrer des âmes autour de vous vous pouvez voir leur tristesse leur peur leur inquiétude chère âme de lumière vous qui avez choisi cette lumière vous êtes là pour émaner votre lumière vers ces âmes car ces âmes vivent des moments importants de leur existence de grands moments de changement dans tous les aspects de leur vie vous avez choisi d'être placé à ce moment présent auprès de certaines personnes connues ou inconnues afin de les guider et leur montrer cette lumière qu'ils portent en eux vous êtes venus apporter stabilisation d'énergie réconfort d'énergie chère âme certains d'entre vous oseront dire même si je suis pilier de lumière il y a des jours où je ressens la tumulte en mon cœur mais vous comprenez très bien que cette tumulte que vous ressentiez vient finaliser des mémoires encore portées en vous mais aussi c'est l'énergie l'agrégore qui se forme autour de vous qui ne vous appartient point bien souvent vous venez ressentir tous ces hommes habitant au niveau de la terre tout comme vous qui n'ont pas libéré qu'ils ont demeuré dans cette matière de troisième dimension et n'ont pas créé ce grand nettoyage ce que vous ressentez à l'extérieur est souvent la tumulte que les hommes vivent à l'intérieur d'eux nous vous demandons cher âme d'apporter une grande protection avant même de quitter votre demeure votre habitat afin que votre lumière soit et rayonne davantage afin que tout ce qui n'est point lumière autour de vous ne vienne point vous affecter et que vous demeuriez dans votre lumière que vous êtes venu émaner autour de vous cher âme nous souhaitons vous transmettre nous maîtres ascensionnés dans un collectif des maîtres de plusieurs civilisations nous souhaitons vous transmettre à quel point que vous vous êtes aimé à quel point vous êtes important dans ces plans de la terre pour élever de plus en plus votre propre lumière mais aussi de continuer à l'émaner autour de vous nous nous plaçons devant vous cher âme dans ce collectif des étoiles des plans célestes et de l'intra-terre chacun de nous maître ascensionné venons crier devant nous devant vous cette vibration cette énergie nous nous plaçons devant vous afin que vous ressentiez à l'intérieur de votre coeur cet amour que nous diffusons vers nous cher âme nous vous rappelons qui vous êtes vous êtes ces guerriers ces guerrières prêtres prêtresses déesses de d'autres dimensions vous êtes ces piliers de la terre venant élever de plus en plus la fréquence de Gaïa mais aussi vous êtes placés pour aider chaque âme qui auront de plus en plus besoin de votre lumière non venir sauver ces âmes car ce n'est point ce qu'ils ont compris dans ce qu'ils viennent faire sur cette terre si vous vous nourrissez davantage vous laissez votre lumière prend toute sa place votre émanation d'amour viendra refléter autour de vous même à distance même sans voir les gens votre lumière émanera et les gens le ressentira oui chère âme des moments importants grandissent de plus en plus sur votre terre de nouvelles présences viendront vers vous dans peu de temps ce seront des présences d'amour de lumière de grands guides des étoiles qui viendront se manifester afin que vous compreniez que de leurs vaisseaux ils sont là pour vous accompagner ils sont là pour vous guider dans ces plans de la terre certains auront des craintes mais vous qui savez vous qui comprenez vous qui connaissez notre présence saurez que nous venons vers vous pour vous apporter notre appui nous nous manifestons déjà dans certains continents afin que les gens s'habituent tout doucement à notre vibration chère âme l'amour que nous portons pour vous est plus grand que tout nous vous transmettons qu'il est important pour chacun de vous de persévérer de garder cet espoir et d'augmenter cet amour à l'intérieur de chacun de vous car c'est à travers cet amour que vous porterez vers vous-même que votre émanation sera de plus en plus grande chère âme nous vous aimons à l'infini et nous vous guidons dans ces plans de la terre nous laissons place à d'autres grands maîtres qui souhaitent transmettre nous vous saluons nous les grands maîtres des étoiles traversant l'univers dans de merveilleux vaisseaux et s'approchant de vous afin que vous ressentiez notre essence Namasté de grands maîtres des étoiles autres grands maîtres venant des pléades se placent avec nous ces grands maîtres sont de grands gardiens pour nous tous leur essence leur présence s'amplifient de plus en tout plus en plus au plan de la terre ces grands maîtres de son point là pour nous apporter guérison mais lorsque nous les invoquons ils manifestent leur essence pour nous montrer qu'ils sont à côté de nous afin de nous guider mais surtout nous protéger ces grands maîtres des pléades font partie des ancêtres il y a des milliards d'années aujourd'hui et depuis des milliers d'années ces familles des pléades sont de plus en plus dans la lumière ils ont un cœur immense et grand ils sont là afin que chacun de vous homme de la terre qui est dans sa lumière qui a choisi la lumière terrestre de venir nous guider de venir nous protéger afin que nous puissions mener à bien notre mission de vie ces grands maîtres nous protègent de tout tout ce qui est ombre tout ce qui est de la troisième dimension afin que notre lumière reste de plus en plus intacte que notre lumière soit de plus en plus pure et que de cette lumière nous puissions rester de plus en plus solides avec nous-mêmes ces grands maîtres des pléades souhaitent nous transmettre chère âme par votre éveil de conscience par l'amour que vous vous apporterez de plus en plus oui vous piliers de lumière deviendrez de plus en plus solides vous vous détacherez de la matière de cette troisième dimension mais votre cœur grandira pour aider tous ces hommes qui n'ont pas fait le même choix que vous vous avez traversé bien des civilisations des civilisations d'amour mais aussi des combats que vous avez menés certains ont succombé et autres ont ascensionné dans d'autres dimensions afin que votre mémoire ce que votre terre ce que les hommes éveillés portent aujourd'hui ces mémoires de lumière et d'amour afin d'élever Gaïa chère âme nous souhaitons vous transmettre que Gaïa oui s'ascensionne dans sa lumière grâce à l'amour et la lumière que vous portez en vous continuez à vous unifier continuez à partager cet amour chère âme nous souhaitons aussi vous transmettre que l'ascension est aussi ce que vous créez en vibration et en énergie à l'intérieur de vous ce que vous élevez à l'intérieur de votre être chère âme chacun de vous dans votre unité dans votre âme préparez votre propre ascension c'est à l'intérieur de cette vibration à l'intérieur de vous que vous comprendrez l'importance de votre propre incarnation chacun de vous se sont peut-être sentis parfois très différents des âmes qui étaient à leur côté certains de vous se sont sentis parfois très dépourvus oui nous souhaitons vous confirmer mes chers âmes que vous êtes différent différent dans votre lumière car même enfant sans comprendre ce qui se passait à l'intérieur de vous vous sentiez cette différence qui se plaçait au centre de votre cœur aujourd'hui par votre éveil par votre élévation de conscience vous vous refusionnez reconnectez à cette lumière en vous et oui reprenez accueillez ce qui vous revient voyez vivez et ressentez cette différence en vous cette différence se nomme lumière cette différence en vous se nomme amour et compassion regardez cette beauté qui vous habite cher âme car vous êtes beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer vous portez en vous ces vibrations ces fréquences donc venez venez vous déposer à l'intérieur de vous afin de ressentir ce que vous portez à l'intérieur de chacun de vous plus vous élevez votre lumière votre amour du cœur plus vous aidez à Gaïa à s'élever de plus en plus plus vous émanez autour de vous cette essence de vie chère âme dans ce collectif de tous ces grands maîtres des pléades je vous remercie de votre essence de votre présence de l'amour que vous portez en vous et laissez-la se diffuser autour de vous je cède ma place à une grande dame qui souhaite vous entretenir Namasté chère âme Salutations chère âme de la terre je me manifeste à vous en ce jour moi Marie Marie votre mère qui vous guide dans votre essence je me manifeste à vous aujourd'hui car vous aurez besoin de plus en plus de cet espoir à l'intérieur de vous de cette douceur qui se doit d'être vécu et ressentie je me manifeste à vous afin de vous montrer qu'à travers ma présence l'amour guérit tout et l'amour nourrit tout votre être tout votre âme tout votre cœur je porte en moi cette essence de vérité d'amour mais vous êtes aussi chère âme mes enfants à qui j'ai enseigné cette vérité d'amour à travers tous ces grands événements que votre terre porte déjà et qui se manifesteront davantage vous aurez besoin de cette étincelle de lumière à l'intérieur de chacun de vous afin de ne point abandonner afin de garder courage afin d'être de plus en plus solide pour pouvoir élever en vous et autour de vous cette infinie bonté que vous portez au centre de votre cœur chère âme en ce jour mon cœur vibre à l'infini de pouvoir me manifester circuler circuler présentement autour de vous certains ressentiront dans ce moment présent ma vibration ma présence à leur côté certains se sentiront touchés par ma vibration se sentiront bercés et aimés oui chère âme je me place auprès de vous aujourd'hui afin que toute cette vibration cette énergie que vous avez besoin afin de poursuivre votre parcours de vie soit manifesté en votre cœur Marie porte dans ses mains un merveilleux manteau blanc et à chacun de nous vient le déposer sur nos épaules cette cape blanche est remplie de ma fréquence du cœur ma fréquence d'amour porte-la fièrement sur tes épaules car cette essence est aussi la tienne chacun de vous fait partie de ce guerrier de lumière guerrière ici terrestre et qu'à travers chacun cette mission de vie que vous accomplissez même si parfois vous semble un peu plus à l'écart moins vu moins connu sachez grand âme que ce que vous accomplissez est plus grand que tout ce que vous émanez sous votre passage est plus grand que tout vous sait ne doutez jamais du merveilleux qui est en vous de cette lumière que vous portez vibrez-la nourrissez-vous de cette lumière et laissez-la émaner autour de vous même dans l'inconscient des gens qui viendront vous côtoyer des gens que vous rencontrerez de cet amour que vous émanerez vous leur apporterez un grand bien intérieur n'arrêtez jamais de vous aimer et d'aimer vos frères et sœurs de lumière autour de vous qui ont besoin de cette paix du cœur vous êtes chacun de vous de très grande âme qui avait choisi votre lumière du cœur afin de venir vivre dans la totalité cette expérience terrestre mais aussi ces moments de grande retrouvaille que votre terre va bientôt vivre chère âme demeurez connecté à cette essence en vous afin que vous continuez à grandir à l'intérieur de votre cœur demandez notre essence notre présence moi Marie et tous ces grands maîtres de l'univers afin de vous aider à poursuivre cet élévacisme cet ascension à l'intérieur de chacun de vous Marie Marie s'approche de chacun de nous et vient déposer sur notre thorax chakra thymus notre cœur cristallin fusionné à notre âme elle vient y déposer en ce jour une merveilleuse rose toute rouge une rose à mille pétales elle y a placé au centre un merveilleux diamant ce diamant qui est fusionné et connecté à son cœur cristal elle le dépose délicatement sur notre thymus et vient le fusionner en nous chère âme ressentez davantage ma présence mon essence et la chaleur qui se connectent en vous en ce moment présent n'oubliez jamais que je suis fusionné à vous et que vous êtes fusionné à moi dans mon essence dans ma pureté et dans l'amour que je porte Marie vient déposer à chacun de nous sa main sur notre tête en signe de reconnaissance et nous salue elle nous remercie nous ces enfants de continuer à élever notre fréquence et à ressentir en nous cette lumière que nous portons tous chers enfants de la terre je vous aime à l'infini namasté et tout doucement par de belles respirations nous allons nous reconnecter dans ce moment présent dans ce moment présent que je vis que je vis aussi intensément que vous qui me fait chaud au cœur que j'espère qu'il vous rejoint aussi énormément et oui la terre est en mouvement notre corps physique émotionnel sera aussi en mouvement mais accrochez-vous regardez ce qu'il y a de beau à l'intérieur de vous reconnectez-vous à votre essence reconnectez-vous à tous ces grands maîtres et vous allez voir à quel point que vous n'êtes pas seul on est tous accompagnés différemment mais dites-vous que oui vous êtes divinement accompagnés et oui comme il nous transmettait qu'il y aura des moments des journées plus difficiles dites-vous que c'est une libération qui se crée comme au niveau de la terre que vous nettoyez une mémoire accueillez-la aimez-la et voyez le beau que vous portez en vous si à travers ces façons de procéder j'ai envie de dire de faire que vous allez ressentir que ce moment que vous y avez vécu présentement n'est que illusore car il fait partie du nettoyage que nous avons demandé mais aussi qu'il est important pour vous aider pour vous aider à votre élévation donc lorsqu'ils nous disent d'accueillir ce que l'on ressent ce que l'on vit présentement veut tout simplement dire je me pardonne d'avoir demandé à vivre cette émotion et lorsque je me pardonne je viens je viens placer en moi l'amour infini je viens libérer ces anciennes mémoires que j'ai choisi de venir vivre je vous remercie de votre présence et n'abandonnez pas continuez à émaner prenez du temps pour vous prenez du temps pour vous placer avec tous ces grands maîtres ascensionnés afin que votre lumière soit mais surtout que votre béatitude votre paix du cœur soit aussi dans votre quotidien alors je souhaite à tous les gens du Québec une merveilleuse journée à tous les gens de l'Europe une belle après-midi fin d'après-midi et ce mercredi non excusez je suis perdue un petit peu encore ce vendredi le 11 septembre les gens qui sont intéressés pour faire la méditation guidée avec moi avec nous tous dis-moi mais on est tous ensemble alors je vous souhaite une belle semaine et ce qui me montre présentement c'est garder votre sourire mais trouver des gens des situations où ce que votre cœur d'enfant va prendre sa place et va exploser j'ai ce sentiment je suis seule chez moi puis j'ai ce sentiment présentement d'avoir envie de taquiner avoir envie de faire des blagues venez nourrir venez nourrir cet enfant il a besoin de s'amuser et je pense que c'est par le rire qu'on va aussi sentir cette joie-là cette fluidité en nous alors belle journée tout le monde je vous aime à l'infini et à vendredi namasté bye bye